donc cette vidéo je la fais pour m'adresser à toi la cannibale corbeau noir sadio morel conté chose faire une vidéo où ce que tu t'adressé à donald opérateur et chose parler de moi sadio morel conté tu vois toutes les tablettes que j'ai les téléphones que j'ai c'est pas un donald villageois qui m'a appris à utiliser la technologie je l'utilise depuis ça du monde le compé tu le sais bien j'ai fait de l'informatique sadio morel conté 1 donc quand tu dis à donald opérateur pourquoi tu as montré à george pas si comment faire filmer tout mais est-ce que ça va bien dans ta tête tu sais quoi ça dieu j'ai une grande main n'est plus la tris féreuse un tu veux t'approprier du congo brazzaville comme les libanais que ça sous 8% nous amener au congo les libanais même les maliens pas mal de waras ont dû à vous apprendre des maisons qu'on leur a donné par 8% qui a confisqué des mais des parcelles des congolais et a donné à des waras donc toi satio morel conté qui croit que le congo c'est ton pays c'est pas ton pays moi le thier qui me suis lévé pour le congo je suis né au congo brazzaville j'ai le plein devoir de défendre ce pays de la terre à laquelle je sors tu vois jésus christ les gens ont traité jésus christ de fou mais il n'était pas fou jésus christ il fait beaucoup de bonnes choses c'est comme moi j'ai fait beaucoup de bonnes choses dans la diaspora dans la fausse diaspora congolaise qui croyaient m'utiliser en leur faveur parce que cette diaspora croyez que diaspora des salles qui sont aux ordres de monsieur oui pour son qui met un qui essaie de bluffer le peuple congolais vous avez cru que moi j'étais un de vos éléments mais je veux vous dire une chose j'ai signé un contrat avec vous est ce que ça va bien dans vos têtes toi tu oses dire oui j'ai acheté toute façon c'est un fou c'est toi qui m'a mis au monde tu connais donc dans quel hôpital moi je suis né au congo tu connais de quelle région mon père vient tu connais comment s'appelle le nom de mon grand-père et de ma grand-mère mais ça tu es une espèce d'avatar une dame dans les états unis n'ont pas voulu parce que ils ont compris que j'étais pas une journaliste internationale comme tu le chante dans la place de paris mais une journaliste fabriquer et dont on a donné une carte de soi-disant journalisme et que je dirais télé foufout a trouvé une un badge en faisant croire que tu es une journaliste comme les lignes et se font toujours donc ça tu m'aurai le conté mais si tu n'as rien à dire hein tourne un peu ton petit cerveau de merde parce que je t'assure toi qui oses parler de moi dans le net tu es sûr si c'était pas un sassou-guesso toi tu allais me connaître tu allais jamais me connaître tu oses dire que j'ai injurié le vieux Marc Mapingo est-ce que ça va bien dans ta tête si vous vous prenez Marc Mapingo pour votre dieu comme certains d'entre vous les diasporas pourris des francs maçons vous prenez sassou-guesso pour un dieu si vous prenez Marc Mapingo pour un dieu le vieux Marc Mapingo ça c'est vous le Congo on n'aura plus besoin des étrangers pour diriger nos pays c'est fini cette affaire nous allons mettre fin à tous les cinémas diaboliques que vous savez amener au Congo depuis que 8% amener au Congo depuis Sadio Morel Conte fais gaffe fais gaffe Sadio Morel Conte parce que moi là que tu vois là si tu continues ce que Faï Monama t'avait fait ça c'est rien mais avec moi je vais te prouver Sadio Morel Conte moi j'ai dépensé mon argent pour une connasse comme toi une cafard tu oses parler de moi toi tu es qui Sadio Morel Conte ? tu es qui ? tu es une espèce rare en voie de disparition hein ? parce que toi et 8% vous êtes des cannibales regarde quand tu parles regarde ton visage on dirait Dracula regarde ton visage quand tu parles regarde tes gros yeux regarde tes gros yeux regarde tes gros yeux on dirait l'anis de l'hippopotamus regarde Sadio Morel Conte est de merde donc vous vous croyez que au Congo Brassaville les gens vont continuer à suivre votre cinéma ? non et toi il y a pas mal des gens qui sont fâchés au Congo contre toi Sadio Morel Conte ? tous les combattants de l'ombre les résistants de l'ombre mais un jour on rentre à ta tête Sadio Morel Conte ? moi j'ai le droit de te dire ce que je pense vous croyez au 28ème siècle l'heure du verso ? les gens vont me dire ce que moi je dois dire moi je suis inti et je resterai inti j'ai fait bouger la place de Paris toi tu as déjà fait ce que moi j'ai déjà fait tu n'as pas de couilles Sadio Morel Conte ? tu n'es pas un homme mais tu veux te prendre pour un homme tu n'es pas un homme Sadio Morel Conte ? même si il n'y avait pas de femme sur terre zéro femme il n'y avait que toi je ne pourrais même pas aller avec toi Sadio Morel Conte ? parce que tu vois un homme pour aller avec toi il faut qu'il soit malade dans son cerveau donc le fou que tu es en train de dire fou je ne suis pas fou la vraie folle c'est toi la manip manipulatrice qui manipule la diaspora des sales et qui manipule les combattants mais c'est toi Sadio Morel Conte ? ce que tu es en train de faire sur la place de Paris c'est ce que tu as fait au Congo Brazzaville à l'époque donc les gens de Nguess se sont dit il faut qu'on s'occupe de cette folle et ils se sont occupés de toi donc la vraie folle c'est toi Sadio Morel Conte ? c'est toi qui es la vraie folle c'est pas moi le dit regarde le dit bon charisme regarde un beau charisme un beau gosse un Sadio Morel Conte et toi tu oses parler de moi ? non Sadio Morel Conte toi et moi nous ne sommes pas pareils Sadio Morel Conte tu vois la France là c'est le pays de mes arrières grand-parents maternels des blancs des français d'origine c'est pas des français mélangés espagnols de merde on voit de merde non Sadio Morel Conte tu vois moi quand je pointe je pointe parce que j'ai des raisons de pointer parce que des espèces d'avatars corbeaux noirs démons de ton genre il faut pointer deux doigts hein Sadio Morel Conte l'ingratitude l'ingratitude quelqu'un qui te payait les sacteries quelqu'un qui te payait les paquets de cigarettes quelqu'un qui te hein qui t'amenaient la viande le pain pas mal de choses et aujourd'hui tu as l'injurie de fou l'ingratitude l'ingratitude Sadio Morel Conte l'ingratitude donc sache une chose Sadio Morel Conte toi qui veux te prendre plus qu'une Congolaise toi qui veux montrer aux indignés et à Marc Mapingo qui est un franc-maçon au même titre et au même niveau que Otyombe Sassou hein donc 8 8% animal homme et cannibale donc toi Sadio Morel Conte aussi animal moitié homme et cannibale voilà Sadio Morel Conte tu es une cannibale tu vois Sadio Morel Conte quand tu ne prends pas ta drogue tu n'es pas à l'aise quand tu ne mets pas ton parfum qui sont mauvais que tu avais l'habitude de mettre pour contrôler les masses des Congolais de vent total ou devant la francophonie quand tu ne mettais pas ton parfum mystique tu ne pouvais pas contrôler les gens mais une fois tu as dit oh moi j'arrive à contacter parler aux autres mais toi je n'arrive pas tu ne pouvais pas me contrôler moi Sadio Morel Conte donc sache une chose tout ce que tu es en train de dire ça va repartir sur toi-même Sadio Morel Conte parce que toi Sadio Morel Conte j'ai une merde le Congo Brazzaville le Congo Brazzaville quand il va être libéré nous allons enlever le nom de Brazzaville parce que Brazzaville est égal à des Brazzas des Brazzas qui a coupé les mains des Brazzas qui a coupé les pieds de mes arrières-grands-parents je ne peux pas dire nos arrières-grands-parents parce que toi tu n'es pas du Congo donc mes arrières-grands-parents et à violer des femmes des princesses qui gardaient le roi des tegés des Brazzavilles ça a violé donc tu vois dans mon pays que le Congo Brazzaville il y a pas mal de choses à régler tu vois toi tu suis le vieux Marc Mappingou derrière parce que tu es une chaîne est-ce que tu vois Sadio Morel Conte mais moi le tien le vieux Marc Mappingou comme il a vu se dire à Donald toi tu m'as amené tous les autres combattants que je ne connaissais pas c'est toi qui me les a amené Donald mais lui là tu ne me l'as jamais amené Georges Passy je connais toute sa famille il l'avait dit le vieux Marc Mappingou donc des espèces on voit de disparition comme toi Sadio Morel Conte animal homme et cannibal tu es la merde totale tu es la merde totale quand tu parlais de ce genre que j'injure, j'attaque le vieux Marc Mappingou je ne l'ai pas enjoué j'ai dit la vérité dans la diaspora congolaise il doit avoir maintenant la vérité parce que fini les jeux de ceux qui sont envoyés par Sassou pour venir embrouiller la diaspora finis cette époque donc Sadio Morel Conte toi tu es une manoeuvre qui aime faire de façon occulte des manoeuvres démoniaques mais que ça reparte sur toi-même donc tout ce que tu peux dire comme tu as dit c'est un fou non je ne suis pas fou Sadio les gens véridiques on les traite toujours de fous les gens qui aiment les autres et qui se donnent le temps aux autres on les traite tu vois Sadio, toi et moi on n'est pas pareil cherche d'abord ton pays d'où tu viens je crois peut-être c'est comme chez Ali Bongo le biafra de merde si tu es de biafra repars chez toi cherche d'où tu viens Sadio tu n'es pas non au Congo Brasin tu es venu gamine ton père t'a amené parce que ton père son but c'était de venir voler nos minéraux au Congo voler toute chose que nous avons sur notre sol au Congo parce qu'il s'est dit là-bas il y a beaucoup de minéraux je vais en profiter d'Ali vu que je suis un féticheur comme ça les gens qui vont commander ce pays vont m'aimer et je pourrai leur apporter des choses et en même temps je pourrai voler voilà pourquoi ton père t'a ramené là-bas il t'a amené au Congo et c'est au Congo que tu es venu gamine tu as grandi mais tu n'es pas du Congo tu n'es pas du Congo des gens comme vous là vous êtes des espions des profiteuses d'un pays comme le Congo qui va mal à cause des espèces comme vous animal homme et cannibale donc ça je m'aurai raconté tu vois toutes les tablettes que j'ai je les ai payées depuis depuis avec mon argent mes téléphones tout ce que j'utilise c'est pas un Donald qui m'a appris parce que Donald lui-même déjà quand je filmais les oeuvres, les contextes dans le train, dans le métro c'est moi c'est moi le tien il y a des preuves, il y a des vidéos, tout c'est moi le tien hein ? vous êtes une diaspora toi qui est rentré dans la diaspora fausse du Congo-Brasaville vous n'aimez pas la vérité je vais te dire pourquoi vous n'aimez pas la vérité vous êtes les déchets de la pensée humaine autrement dit les unachevés les hommes unachevés est-ce que tu comprends les hommes unachevés est-ce que vous êtes normal vous dans votre dans vos salles les menteuses et les menteurs est-ce que ça va bien dans vos têtes il vous manque des vices ou il vous manque des boulons hein ? donc ça Dieu m'aurait le conté toi la diablesse toi la vampiriste toi une personne sans valeur hein ? tu vois si tu étais une grande journaliste pourquoi aux Etats-Unis ils ne t'ont pas accepté ? ils ne t'ont pas accepté parce que aux Etats-Unis ils ont compris que tu n'étais pas une grande journaliste avec leurs enquêtes et ils t'ont demandé de quitter le territoire donc la vérité vous dérange et moi je dirai toujours la vérité ça Dieu m'aurait le conté dans ton plan c'est qu'on puisse jouer avec moi le tien mais ça ne marchera pas parce que moi je me leverai toujours pour dire la vérité et jamais je ne me baisserai vis-à-vis des gens comme vous non ? je dirai toujours la vérité et la vérité triomphera donc ça Dieu m'aurait le conté cherche d'abord ton vrai pays ton pays c'est pas le Congo Brasaville c'est pas ton pays non ? cherche ton vrai pays hein ? donc si tu crois que les indignés 242 t'ont dit on va te donner une partie de nos terres au Congo Brasaville détrompe-toi si le vieux Mark Mapingo t'a dit dès que ça se tombe moi je rentre et toi tu viendras aussi au Congo détrompe-toi parce qu'une espèce comme toi tu rentres au Congo les Congolais te feront la chasse à l'homme ça Dieu m'aurait le conté oui le peuple congolais ou les combattants de l'ombre ou les résistants de l'ombre te feront la peau ou les gens du pasteur te feront la peau donc ça Dieu m'aurait le conté tu vois le Congolais te parle clairement le dieu que tu oses dire c'est un fou si j'étais fou je serais à l'hôpital esplicatrique pourquoi tu dis un fou comme moi pendant que je ne suis pas fou pourquoi tu ne regardes pas ton père Sassou l'ami à ton père parce que pour ton père Sassou c'est son frère parce que pour ton père il était ravi que toi on l'ait eu à te frapper à déchirer même tes vêtements au Congo donc ça Dieu tu es une dame sans valeur une dame qui se cache derrière les gens pour se faire connaître mais moi que tu vois ça Dieu m'aurait le conté j'ai même pas besoin de me faire connaître par des gens parce que je suis déjà connu à l'époque petit quand mon père allait à Kinshasa mon père il allait dans le palais de Mobutu parce que son ami c'était Mobutu et Mobutu me mettait sur ses genoux quand ma mère s'est séparée avec mon père elle fut la femme à Bokassa donc moi je vais te dire un truc ça Dieu m'aurait le conté toi et moi nous ne sommes nous ne sortons pas on l'a eu à se connaître par rapport à l'erreur l'erreur ici à Paris par rapport à cette fausse diaspora que je donnais mon temps à l'époque pour venir avec mes caméras filmées pour parler et gueuler devant le bâtiment de Total ou des arrêts ça Dieu m'aurait le conté est-ce que maintenant ce que vous faites est-ce qu'il y a des impacts non il n'y a rien il n'y a rien parce que Dieu ne donne pas tout bon concept à n'importe qui les ingénieurs demandent à Roland et tout qui se prend pour le maître demande-le j'avais dit devant le quai dansé j'avais dit j'avais tenu le sol les ingénieurs sont venus en nombre entre eux ce jour-là personne m'a dit bonjour j'ai tenu le ciel j'ai regardé j'ai tenu le sol et j'ai regardé le ciel j'ai dit au nom de Dieu le Père du puissant vous allez vous séparer un jour mais les ingénieurs se sont séparés j'avais appelé le Roi Makoko j'ai appelé tous les anciens bonbons j'ai même appelé Kimbavita donc Sadio Morel conté tout ce que tu pourras dire tu perds ton temps Sadio tu perds ton temps moi je me suis lévé pour le peuple congolais je me suis pas lévé pour le vieux je me suis pas lévé pour Roland et tout je me suis pas lévé pour tous les indignés 242 ou pour tous les gens des salles bidons de Paris qui ont pris la diaspora parce que parmi eux il y a pas mal qui sont des éléments de l'issouma qui se cachent dans cette diaspora parce qu'ils aimeraient revenir aux affaires parce qu'ils se disent Clément Moamba est la première ministre de 8% hein mais animal homme et cannibale 8% c'est l'ami Clément Moamba mais pourquoi ? mais parce qu'il sait bien que les Nibolèques ce sont des gens qui ont toujours fait son travail qui ont pilé des enfants que les larries avaient eu avec des femmes Nibolèques pilés dans des mortiers au Congo les Nibolèques c'est pas des gens donc toi une espèce comme toi Sadio Morel conté qui a les yeux on dirait l'anus du sanglier regarde comment tu es moche tu es un avatar terrible un avatar terrible tu ne devrais pas exister toi et toi tu oses venir me parler toi tu oses parler vidéo de Georges Passy tu connais Georges Passy c'est qui ? hein ? toi qui me traite de fou tu as un document qui te prouve vraiment que je suis fou parce que vous voyez vous les gens de la diaspora toi qui as rejoint cette diaspora pourrie Sadio Morel conté de merde mais il faut faire gaffe parce que tu vois maintenant je crois que l'ennemi il n'est pas seul Sassou Nesso même vous ici des espèces comme toi hein ? tu continues à parler tu verras tu verras parce que un jour il y aura ce qu'on appelle la guerre des guerres de détermination de guerre et ça viendra donc Sadio Morel conté va dire à tes démons de calmer ton cerveau ce jour là que tu as fait la vidéo pour parler à Donald si tu n'avais pas pris assez de drogue hein ? demande à Hollande le corrompu ou à Ségolène Royal qu'elle te donne 5 grammes ou 7 grammes de coke afin que tu puisses les signifier hein ? et comme ça ta tête va un peu se calmer parce que il y a problème dans ton cerveau c'est toi qui as problème ça du Morel conté de merde tu es une prostituée dans cette diaspora congolaise qui ne te connaît même pas toi qui connais qui es ton père toi à Brazzaville qui connaissait qui tu es même ton Aristide là mon bébé si qui dit qu'il a eu master hein ? master ? en une année master en France ? mais qu'il aille raconter ça à des blancs mais ils vont bien rigoler ils vont bien se moquer de lui donc toi là qui te connaissait à Brazzaville à Sadio Morel conté ? tu es qui toi ? qui te connaissait Sadio Morel conté ? personne qui connaissait Aristide mon bébé si ? personne vous êtes dans le pays de mes arrière-grands-parents français par erreur par erreur une espèce comme toi tu devais c'était mieux que tu sois au Portugal ou que tu sois au Maroc ou que tu sois en Espagne mais pas en France c'est une honte donc Sadio Morel conté de merde va te faire voir ailleurs et si tu n'as pas assez de mouchoirs dans tes toilettes des papiers hygiéniques hein ? appelle ton père le gorille qui est à côté de sa sou pour qu'il te donne des mouchoirs papiers hygiéniques parce que je crois que c'est toi la vraie folle qui manque beaucoup de choses dans le cerveau Sadio Morel conté de merde donc la vérité quand je dis la vérité ça vous dérange ça te dérange et ça dérange les autres mais je continuerai à dire la vérité je suis Congolais né au Congo Brazzaville hein ? et je me lèverai toujours pour mon pays qui est le Congo et pour le bien de mon pays et de toute l'Afrique dans ton pays il n'a pas de problème ton pays d'origine hein ? parce que là-bas vous êtes au Gardavou de tous les féticheurs mais moi je vais te dire une chose Sadio Morel conté il est temps que tu veux dégage le combat du Congo tu crois que tu en fais partie mais tu n'en fais pas partie tu es là par erreur parce que cette diaspora là des sales menteurs et menteuses ce sont les mêmes qui jouent la stratégie de Sassou qui a confisqué les terres des vrais Congolais et qui a donné à des étrangers au Congo et toi tu en fais partie ton père en fait partie parce que ton père a bénéficié des trucs des Congolais qui ne lui appartenaient pas mais le jour quand Sassou va tomber tout ça va être récupéré Sadio Morel conté de merde donc ce que j'ai à te dire le tien n'a pas ton lien tu n'es pas au même niveau que le tien donc dégage on ne se connait pas dégage Donald Ompérator c'est une grande erreur je lui avais dit que lui et moi on a eu à se connaître parce que c'est quelqu'un par erreur à cause de l'animal et homme et cannibale 8% que j'ai eu à le connaître mais sans ça je ne méritais pas de le connaître il ne méritait pas de me connaître parce que c'est un tocard infondu c'est un vendu c'est quelqu'un qui aime sortir avec qui aime sortir avec les choses des autres oui c'est quelqu'un qui aime toujours montrer que lui c'est lui mon fait il n'arrive donc le message c'était ça Sadio Morel conté le tien ne te connaît pas on ne se connaît pas voilà et donc je dirais toujours la vérité à la diaspora pourrie qui essaie de jouer avec les Congolais pendant ce temps qu'au pool il y a pas mal qui tombent donc Sadio Morel conté va te faire voir ailleurs on peut Southé on peut le voir et on peut le voir qu'on va à la taille